avec daniel riolo pierre ducro et nos drôles de dames fré d'hermette philippe au clair simone rovera et david l'ortho nous rejoint salut david l'italie jingle robert comptez avec des champs avec zidane alors tu ne veux pas nous parler de zidane mais donc de la juve zidane oui bah malheureusement zidane il est là dans ses rendez vous parce que je veux parler de cardiff qui a été vraiment les mauvais souvenirs les cauchemars c'est surtout surtout ce que la deuxième mi-temps pas laissé de ce match quand la juve n'est presque rentrée du vestiaire s'est fait exploser par le réal madrid et je crois et je suis convaincu quasiment ça va être une histoire totalement différent bien sûr c'est un quart des finals c'est pas un final mais la juve a beaucoup appris de cette défaite a beaucoup appris de ce chaos un passage important l'a dit même aujourd'hui massimilien allegri la juve ne sortira plus de match c'est vrai qu'après le but de casemiro la juve avait totalement craqué je vois un juve qui est plus tranquille plus sereine plus mûr qui raison plus et après il ya chose encore à dire la saison dernière dernier match de la saison la juve était arrivé fatigué était arrivé aussi avec cette coupure qu'il y avait eu une semaine sans jouer en plus que le réal madrid qui avait eu un match en plus la saison du réal terminé une semaine plus tard la juve avait coupé ils sont arrivés vraiment pas préparés physiquement aujourd'hui c'est un moment de la saison heureusement la juve n'aura pas cette différence des préparations au moins je vois un juve vraiment au top physiquement parce que elle entraîne aussi des gagnés des matchs des qualifications comme à tottenant un certain moment du match même en deuxième mi-temps parce qu'ils ont fait une préparation différente ils ont travaillé d'une façon très différente il ya une mentalité qui est ils sont plus sereins cardiff et il sentait presque une obligation de gagner après la défaite face au barcelone là ils ont compris ils sont lui sont arrivés même mal à niveau mental parce qu'en italie il y a eu une campagne dangereuse que je pense qui a fait du mal vers la juve en disant la juve n'est pas inférieure même est supérieure au réal madrid sur certaines choses étaient peut-être vraies sur certains joueurs des qualités qui à la juve même si l'effectif de réal madrid était extraordinaire aujourd'hui un arrivant comme outsider de ces rendez-vous de cette qualification la juve ne va pas faire la même erreur qu'il a fait à quartif donc je trouve que c'est une double confrontation qui risque d'être plus équilibrée de ce que les pronostics laisseraient penser laisseraient dire avec le réal donc favori pour donner quelques informations qui a éliminé le réal en allé retour c'est la juve c'est la juve en 2015 but de morata but de morata et le fait qu'il y a même scénario match allé à touraine et match retour à madrid je pense que peut aider aussi parce que la juve est quand même souvent presque toujours fait des extraordinaires résultats à domicile je crois que la seule défaite dans l'histoire du juventus stadium c'est en 2013 un quart de finale retour face au bayern c'est une stade de la juve se sent bien à l'aise c'est vrai que chaque équipe dans son stade dont le maximum est extraordinaire mais la juve a vraiment créé quelque chose d'extraordinaire dans son nouveau stade et je pense que c'est une énorme avantage pour la juve de jouer les premières à domicile et pas de recevoir les deuxièmes quelques petites infos qui est important on l'a déjà dit pianiche est suspendu benatia est suspendu allégria fait comprendre qu'il sera il a dit une entre marquise et bettencourt à la place de pianiche donc fait comprendre qu'un joueur 3 au milieu il n'y aura pas 4 de 3 il est dans quel état mental qui au niveau des capacités à distribuer le jeu ressemblerait le plus sauf que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un niveau que requiert la ligue des champions il était titulaire la dernière fois je pense que l'a fait 90 minutes face à la fiorentina si je me trompe pas mais c'est vraiment un match chaque deux mois ça m'étonnerait bettencourt c'est les joueurs qui rentrent samedi face aux mille ans et changent la vitesse du jeu il est plus tranchant il dans la récupération il est décisif sur le but du de l'avantagent de la juve donc je suis presque sûr qu'il soit bettencourt donc défense à 4 et à la place des benathias ça devrait être barzaghi c'est presque impossible voire à l'église c'est passé 37 voire à l'église c'est passé dans le défenseur avec l'expérience centrale sur un match comme ça 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 passe encore c'est mieux que latéral en finale c'est mieux que latéral ou en plus face à son et à la fin quand il est passé central il était décisif sur haricaine donc face à tout un âme donc avec les ballons sauvés sur la ligne je crois que c'est pas un hasard celui de d'allégry après un joueur contre arzali s'était dit je suis prêt je vais je peux jouer tous les coups plutôt que faire confiance à gagner pierre comment tu vois toi cette opposition là juve réal mais moi je suis moi je suis surpris de des stats fin des stats pas des stats des pronostics ouais de simonnet qui non non mais enfin simonnet qui dit que que le réal est favori de ce match c'est c'est vraiment le c'est les pronostics fiables ou c'est toi qui j'ai été dit favori c'est la preuve contraire la juve là maintenant il y a un respect pour moi c'est du 50 50 ils sont double tenant comment veux tu que oui mais d'où les gens qui ont fait un super sauf que là aujourd'hui actuellement pour moi c'est du 50 50 la juve est très très costaud peut-être si c'est 50 50 quand même les réals double tenant il a gagné quatre ans à cardiff donc ça reste quand même même je te dis les médias avant cardiff ça compte pas ça avait mis des choses alors je raconte une petite anecdote il y a une des plus grands éditorialistes italien qui est sur les courrières de la serra qui a deux jours avant la finale de cardiff il avait dit dans la juve d'aujourd'hui cristiano ronaldo serait remplaçant il avait autant de confiance dans les systèmes et dans les schémas de jeu de la juve il avait dit ça avant la finale avant la finale il n'aurait pas sa place là quand même pour expliquer qu'il avait dit ça qu'il avait dit ça un grand éditorialiste un journaliste quoi un journaliste sur les courrières de la serra les plus importants côté d'un italien qui écrit ça pour te dire que l'ambiance il y avait en italie est ce que dit simone et peu importe que le gars se trompe ou pas c'est un ressenti de l'atmosphère à ce moment là justement moi on a donné l'interview à sa marque à il dit qu'ils étaient trop confiants ou alors c'est une connerie ça et ça ne traduisait pas du tout l'atmosphère du vestiaire et la juve non mais l'atmosphère en italie derrière la juve c'est quelque chose ça oui mais on a entendu Fred on voit tous les journaux qui t'aient dit la juve va gagner la juve est plus fort la juve a la chance de réécrire l'histoire la juve va la juve va la juve va moi je suis d'accord que la presse peut être un peu de soutien à un certain moment faire des unes dire on va les faire on est tout derrière la juve mais là vraiment il y avait une ambiance qui a été à mon avis a fini pour plomber la juve il avait donné une idée d'une juve presque toute puissante face au Real Madrid et là la claque a fait encore plus mal il y a eu du temps il a fallu vraiment du temps plus l'été pour répartir et Allegri cet été avait dit à un certain moment j'ai même pensé d'arrêter parce que ça fait vraiment tellement mal cette défaite qu'aujourd'hui j'ai dit heureusement elle n'est plus dans la tête s'il y a un truc à retenir du week-end en Italie que l'Inter a retrouvé Icardi et Perisic mercredi à 18h30 il y a les derbies de Milan qui pourrait mettre un terme à la course Ligue des Champions pour Milan et relancer l'Inter à la troisième place très bien simplement par rapport à ce que dit Simonnet parce que j'en viens de donner mon avis là-dessus il a totalement raison et personne au Real Madrid ne saurait faire la finale personne c'est à dire que pour eux ça n'a aucun rapport donc le Real Madrid ne va pas tomber dans ce piège là il y a zéro problème très bien les bookmakers Jean-Louis donnent au Real 4 fois plus de chances de se qualifier pour les demi qu'elle a joué je viens de vérifier tout donc le Real est bien favorable 4 fois plus de chances 4 fois plus de chances oui on est à ça te parait logique ? 2 contre 5 contre 2 contre 1 oui oui que les mecs parient de cette façon ça me parait logique on file en Allemagne j'ai gueule l'ortho c'est parti j'appelle que l'ortho partit toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA et au Luxembourg et des fois la mode revient ça arrive la mode c'est ce qui se démode et c'est ce qui sera mode exactement tu veux nous parler d'un joueur latin c'est rare venant de toi David tu veux nous parler de Rames Rodriguez bien sûr bien sûr je vais en dire un mot à l'instant mais simplement vous sensibilisez messieurs puisque c'est ce qui s'est passé les dernières heures et c'est l'actu chaude et brûlante ça va bouger à Dortmund beaucoup et très fort donc il faudra en dire un mot je veux bien d'abord commencer c'est effectivement par cet avis tranché sur Rames Rodriguez parce que c'est une scène du match de ce week-end de ce terrible match 6-0 FC Bayern-Borussia Dortmund qui m'a proposé en fait cet avis tranché je regardais tranquillement le match en deuxième période il y avait 5-0 à la mi-temps pour le Bayern donc le sort était scellé et le Bayern dominait tranquillement maîtrisait faisait tourner le ballon et puis d'un coup on voit Rames courir un peu comme un dé raté revenir vers sa surface pour défendre comme vous me direz n'importe quel joueur bien éduqué et professionnel doit faire mais ça m'a quand même surpris parce que c'est un joueur merveilleux dans les phases offensives qui est en train de réellement de prendre sa pleine mesure et je vais en dire un mot tout de suite dans le domaine offensif et de devenir un joueur à mon avis et c'est l'avis tranché du soir essentiel dans cette fin de saison au moment où il va falloir gagner les gros matchs mais c'est ça qui m'a interpellé c'est cette attitude sinon nouvelle pour lui quand même un peu surprenante dans le bon sens du terme un Rames vraiment venant défendre venant faire les efforts alors que son équipe mène 5-0 et que Dortmund a eu quoi comme occasion dans cette deuxième période il y a eu un tir sur le poteau de Goetze et c'est à peu près tout et ça pour dire que Rames Rodriguez a été mis en confiance par Yu Painkes remis aussi un peu sur pied mais moi ce que je voudrais dire aussi ce soir c'est que c'est Carlo Ancelotti qui a fait un superbe cadeau au FC Bayern et il faut rendre quand même à César ce qui est à César en faisant venir Rames pour deux années en prêt avec option d'achat de 42 millions d'euros en 2019 c'est bien Ancelotti qui a fait venir le joueur alors celui-ci n'était pas prêt n'était pas acclimaté dans les premiers temps et dans les premiers mois de la saison mais aujourd'hui avec le travail aussi de manager un peu hors pair de Yu Painkes avec le travail physique qu'il a effectué avec l'attitude désormais psychologique et mentale qui est la sienne et bien le Colombien à mon avis comme il l'a été ce week-end où il a été le meilleur joueur sur le terrain sans contestation passeur et buteur et bien peu en cette fin de saison et dès demain soir peut-être contre Séville être un joueur plus un joueur qui va apporter qui va prendre le costume de chef d'orchestre alors que ce rôle-là est plutôt en début de saison destiné à un Thiago Alcantara qui a été un peu absent pour des raisons aussi physiques ces dernières semaines et James a bien pris la mesure du poste et désormais c'est ce qu'il a prouvé en tout cas ce week-end et c'est ce qu'il va devoir prouver maintenant a pris la mesure du costume alors qu'est-ce qu'il se passe à Dortmund alors Dortmund ça va énormément bouger déjà le chantier de l'entraîneur qui va occasionner aussi des chaises musicales en Allemagne on sait que c'est un chantier à double à double ouverture puisqu'il y a le Bayern qui va devoir changer d'entraîneur cet été et Dortmund aussi parce que Peter Stöger ça se confirme l'Autrichien alors qu'il n'a perdu qu'une fois en Bundesliga avec Dortmund et c'était contre le Bayern ce week-end et plus que menacé il est déjà parti en fait il va être remplacé cet été ça se confirme dans les discussions et en interne c'est déjà scellé Peter Stöger va devoir céder sa place on avait Peter Bosch en début de saison l'ancien Ajax on ne s'est pas trop attaché quand même à lui on ne va pas se le cacher c'est pas oui non mais tout va mieux avec lui et puis il prend une énorme tarte contre le Bayern et c'est fini alors je ne sais pas par qui il le remplace après les projets à longue terme parfois ne durent pas quelques semaines alors là il y a quand même de gros bouleversements à Dortmund parce que si le président Watzke a prolongé et si le directeur sportif Michel Zorc ont prolongé tous les deux en revanche ça bouge à côté de ces messieurs là puisque Mathias Zahmer tiens tiens ballon d'or 96 joueur et ancien entraîneur de cette équipe champion d'ailleurs avec Dortmund revient comme conseiller externe alors ça je serais curieux de voir un peu ce que ça va donner à ces conseillers externes on a connu ça à Lyon et Gérard Rouillet c'est en fait il est conseil mais sur le parking mais il l'est toujours il ne rentre pas dans le club en fait oui précisément il donne les conseils mais c'est dehors ça permettra peut-être à Zahmer aussi d'avoir des avis tranchés un peu comme nous comme il a toujours été comme il a toujours eu mais bon ça c'est un premier changement et deuxième changement donc l'entraîneur il est question de Lucien Favre il a une clause de départ on sait avec Nice donc c'est ce qui est c'est le favori actuellement pour prendre la situation il va bien finir à arriver depuis le temps qu'on en parle non ? oui et puis c'est la shortlist elle concerne aussi le Bayern parce qu'il en avait été est-ce qu'à force de parler d'un truc ça se passe ? est-ce que c'est parce qu'on parle du truc qui se passe ou est-ce que c'est parce qu'il va se passer qu'on en parle ? c'est ça la question en tout cas en tout cas à Dortmund on cherche les coupables et je pense que les torts sont partagés parce que les joueurs ont leur tort l'entraîneur peut-être aussi mais il a constaté comme Peter Bosch avant lui qu'on ne pouvait pas faire de miracle avec l'effectif actuel tiens tiens et puis peut-être que la direction a des responsabilités aussi puisque c'est elle on s'en rappelle quand même qui a précipité la fracture avec Thomas Tourelle on a déjà eu l'occasion d'en parler avec cet épisode de l'attentat sur l'autocar et la fracture avec un entraîneur Tourelle qui désormais et vous l'avez constaté tous peut-être Philippe en Angleterre avec Arsenal en France il est convoité oui avec Chelsea enfin peu importe mais il est convoité par beaucoup beaucoup de clubs tu avais commencé une phrase sur la shortlist du Bayern oui parce que c'est pareil ça commence à se réduire aussi les possibilités du FC Bayern Romain Ligueux le président a annoncé qu'avant la fin du mois on allait connaître le futur entraîneur du Bayern ça parle beaucoup beaucoup de Niko Kovac germanophone de l'Eintracht Frankfurt mais au Bayern on aime beaucoup les contrefeux donc je ne suis pas convaincu que ce soit le choix final ça ça sera à vérifier il y a Ralf Azenutel aussi qui pourrait venir de Leipzig mais il est question que Azenutel prolonge à Leipzig donc le mystère reste entier pour l'instant pour l'entraîneur du Bayern pour la saison prochaine David pour compléter ce que tu disais sur James Rodriguez aujourd'hui marqua la signature de Rosset-Félix Diaz qui est un jeu des journalistes les mieux informés l'option d'achat devrait être exercée par le Bayern pour deux raisons c'est que Zidane va rester au Real et que Zidane n'aime pas James et que James n'aime pas Zidane et que le Real va le lâcher sans aucun problème ok bon on va rester sur cette info et on en reste là ce soir messieurs on vous retrouve toute la semaine bien sûr avec les quart de finale allées de Ligue des Champions merci Daniel merci Pierre merci Simonnet David Philippe merci à vous merci à tous demain Juve-Réal donc Séville-Bayern également les matchs en intégralité dans le super football show avant match à partir de 20h débrief dans l'after jusqu'à minuit bien sûr avec toi Daniel avec Jérôme Rotten avec Gilbert Bribois soirée Ligue des Champions toute la semaine ciao merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501